bonjour c'est pif on se retrouve pour du gameplay avec la suite du scénario pour pas vous spoiler ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas fini toutes les quêtes le marchand s'en fout l'offre on s'en fout on doit aller retourner voir john en ville on passe un petit marchand de bois alors là bas donc il faut comme avant il nous fallait pour le freine sauf qu'en plus il nous faut cinq freines ça commence à faire cher surtout que le freine on ne l'a pas encore facilement le john est toujours là donc il faut aller au salon qui dora c'est venu à mackerel donc on sait juste qu'il faut aller vers le nord là lui je vais vous faire la quête du serre blessé j'ai toujours pas fait enfin si je l'ai fait une première fois et elle est revenue donc cette fois ci j'attends de vous la faire en vidéo prochainement je pense que quand on quand on aura fini cette aventure en chérif il est toujours aussi coopératif ma messagerie est très longue il va falloir que je la vide un peu mais le problème c'est que dans le ranch et coop sont pleins voilà bah on a des pièces rien que ce qu'on a gagné en pièces ça va permettre de faire toute la quête de racheter plusieurs fois de l'énergie donc dans le nord je ne sais pas trop où camp de bandits hop ils vont se faire défoncer j'ai encore un arme t5 tant pis ah bah c'est marqué aller à la forêt de chênes bon bah j'avais pas vu on va faire le ménage non les pains j'ai pas m'amuser les couper alors les graines de citrouille bon les chênes je les prends c'est bien quand ils arrivent en groupe comme ça on était pas dans le détail alors par contre si vous débutez il ya pas mal de cuir c'est vrai qu'en début on en a besoin pas mal ouais il n'a pas de dents dommage ouais bah c'est toi que vous avez l'endroit il manquait pas grand chose pour l'ours les potions on prend toujours les barres de cuir par contre j'en ai plein j'en utilise pas les barres de cuir par contre j'en ai plein de bousquet on prend toujours le mois à l'aude les barres de cuir par contre j'en ai eu Abonnez-vous ! Alors les bouteilles d'alcool, ça sert à faire les enguants à partir des potions. Ça donne beaucoup plus de soin, donc forcément ça prend moins de place dans les coffres. Qu'est-ce qu'on va prendre là-dedans ? Je ne vais pas trop prendre d'autres trucs, sinon ça va obliger à revenir à la base. Donc alors, qui dit camp de bandit dit choses de colère pleines. On aura une attaque d'orange dans 6 heures. On aura une attaque d'orange dans 6 heures. On aura une attaque d'orange dans 6 heures. Ah, un champ de tir. Bon, ça c'est l'attaque d'orange. On va perdre le champ de tir. Ok, bon, on achète l'énergie. On va perdre le champ de tir. Ok. Sous-titrage MFP. Ils font mal, ils sont rapides. Et en bas, c'est bon. Bon, les mouchoirs à verre, je ne les prends plus. Les gourdes d'eau, je prends toujours pour les potions. Lui, il est à 3 mètres, il arrive à me taper. Alors bien sûr, l'érable, le fer, je prends, c'est étroit. Mais on en a encore beaucoup besoin. Alors les bottes, non, je ne les prends pas. Elles ne m'intéressent plus parce que je cherche des bottes avec 3 en vitesse maintenant. J'ai récupéré pas mal de planches, je vais être à 10 ou 11, je ne sais plus. Ce qui permet d'avoir des bottes très rapides. Je vous montrerai sûrement tout à l'heure quand on sera au ranch. Oh, sympa. Et du poisson. Bon, alors les éléments du chariot et les éléments pour l'écurie, je ne prends plus. J'en ai deux coffres. Je ne vois pas à quoi ça va servir. Je ne vois pas à quoi ça va servir. Elle est à deux, carrément. Les torches, pareil, je n'utilise jamais. Je ne vois pas à quoi ça va servir. Il y a encore le dérable, il y a encore du fer apparemment, non, il commence à être lourd. Il y en a des torches, mais bon, le Wendigo est quand même assez facile à éviter. Au fait, le Wendigo, il vient pas dans les grottes, pas les grottes, les mines. Le pantalon, je vais reprendre. Allez, on sort. Maintenant, on va aller, j'hésite, on faut rentrer à la maison et aller directement à la foret chaîne. On va aller à la foret chaîne, on va pas ramasser grand chose. Voilà la quête se met à jour. Alors, on va le trouver. Je vais avant, quand même, faire de la place dans mon sac. Donc ça, on en trouvera pas ici, c'est sûr. Le fer, j'ai dû te foire aussi. Ah bah, directement. Quand on prête cette forêt, on vient de le faire. Mince, j'espère qu'on va pas être forcé d'attendre une semaine. Bon, par contre, tu m'attaques, t'es mort. Alors. Allez. Allez. Ils sont à deux. Bien intéressant. Alors, lui, je tire ce côté qui bascule en arrière. Bizarre. Bon, là, on va trop avec des pots. J'en ai beaucoup en plus aussi, je crois. Bon. 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 Il y a un grand stérior. Ah bah le plus m'attends plus pour toi. Les loups, je prends toujours. Il y a une fois de la place pour là-dedans. Dans plus, alors j'ai énormément de crocs mais très peu de dents. Alors j'en cherche, tout ça c'est bien sûr pour faire l'échange au village des indiens. Il y a quand même directement des lagos d'acier donc c'est assez intéressant à prendre. D'autres ressources T4 aussi. Donc là, on va à la maison. Je vais bien, oui c'est vrai que tout à l'heure il a dit qu'il fallait faire attention à notre sœur. Parlez à John. Bon, on va vider le sac rapidement. Fouvent rapide. Comme d'habitude, les coves débordent. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Allez, on mange un peu, on boit un peu et c'est reparti. Donc on va aller voir John. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Votage à Léo-Candora-la-Loire pour 50 pièces. Bon, je ne compte pas l'équiper, bien sûr, puisque je suis à 100%. Elle, elle n'a rien à dire de plus. On peut à la rigueur voir le shérif. Non, non plus. Je ne sais pas, juste des primes. Je ne sais pas. 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 je ne sais pas.